bonsoir à la lune de ce 9 novembre et oui il ya quelques minutes didier deschamps a dévoilé la liste des sélectionnés pour la coupe du monde patrick désolé tu n'en fais pas partie jusqu'au janvier et il y en a qui étaient au taquet c'est évidemment nous ce sont nos collègues de la chaîne l'équipe qui avait dégadé leur dispositif exceptionnel c'était tout à l'heure vous avez promis de vivre l'arrivée de la clé usb dites nous est ce que c'est la clé usb bertrand là on est sur une sur une voiture bleue il ya que sur la chaîne équipe ou au service informatique d'une boîte qu'on peut prononcer cette phrase on vous avait promis de vous faire vivre en direct l'arrivée de la clé usb une image qui a pu être obtenue grâce au talent d'investigation de bertrand latour l'envoyé spécial devant la tour tf1 il n'a rien lâché je pense que c'est la clé ah oui à la silla que je vous le dis là ça sent la clé usb ça ça sent la clé usb à plein nez mais sur et moi c'est raphaël raymond qui s'occupe de la communication de la fff anciens de l'équipe on peut voir la liste ou pas à fait oui à la liste dans la clé dans la clé usb il ya un logiciel de sélectionner mais le climax c'était évidemment l'arrivée didier deschamps alors pour l'équipe c'était clairement le 14 juillet du mois en termes d'engouement pour le journaliste parce qu'en termes de contenu c'était plus le 14 mars ça y est le sélectionneur didier deschamps est arrivé vous le voyez tout sourire costume bleu est-ce que vous avez réussi à lui soutirer la liste non je dis bonsoir didier m'a répondu bonsoir donc il faut aussi pour lui donc on est content et ben on est content n'hésitez pas à nous interrompre pour d'autres moments de télé politique enfin politics c'est l'événement aux états unis les élections de mi mandat ou comme on les appelle quand on regarde les films en vo les midterms couvert sur toutes les chaînes info par des journalistes qui ont le même niveau d'anglais que moi avec fred Hoffman bonjour porte parole des démocrates seuls problème des journalistes en france qui couvrent en direct une élection américaine ça implique du décalage horaire ils ont pris l'antenne à l'heure où on fait déjà tous un gros dodo et quand on est en direct à une heure tardive les nerfs tiennent moins longtemps ce laurent saïm notamment dans les chaînes mainstream celle que regarde madame aïm puisqu'elle ne regarde pas fox news donc non non mais je rigole on a le droit de vous taquiner non pas du tout bon non parce que là en fait il est deux heures du matin je me suis déplacé jusqu'à boulogne c'est pas pour me faire insulter fils frelin il y en a un qui a passé de bonne soirée en tout cas c'est antoine lard de bfm sous couvert de traiter les midterms il a surtout passé la nuit dans des bars c'était david guetta avec une carte de presse ce qui a permis en tout cas la dernière fois de le battre avec joe biden regardez autour de moi il ya un peu de monde dans ce bar mais là je vais vous devoir vous laisser maxime futek parce qu'il ya mon lap dance avec stessie qui va commencer on reprenez l'antenne on se retrouve après non vraiment les duplex d'antoine lard était curieux dans quel monde dans quel monde à part le sien les intervenants déboulent dans le chan comme ça pour parler politique d'où sort elle il ya un truc je ne sais pas lequel il ya une trappe à inviter très bonne soirée également à signaler pour la traductrice de bfm le son et d'origine est-ce que vous pensez que biden a fait un bon travail jusqu'à présent à tel baillé et tel livre on ne sait pas elle a clairement passé de la nuit sous gaz hilarant voici pour comparaison la traduction en direct du discours de donald trump par lci c'est un honneur d'avoir les médias parmi nous nous espérons que vous passiez une belle soirée parmi ce groupe voici le même discours traduit par la dame de bfm qui avait bien entamé l'open bar très heureux d'avoir les médias ici et tout le monde n'est pas gentil mais de toute façon c'est dommage il n'y a pas de footballeur c'est une élection politique c'est quoi il arrive à se passer une bonne soirée d'écouter ses premiers mots de donald trump des mots dans tous les sens oui des lancements que je n'avais pas effectué d'ailleurs mais il voulait revoir le si 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 vous voulez bien c'est ambitieux ce que vous demandez mais on va le tenter relançons le magnéto d'avant pas celui-là et voilà merci les médias vous irez sur france.tv comme tout le monde gade et vous reverrez l'extrait la traductrice était à 4 grammes à ce propos sport c'était en début d'après midi le coup d'envoi de la douzième édition de la route du rhum et quoi de plus émouvant qu'un départ de course de bateau puisque entre le 3 2 1 et le départ rien ne change vraiment c'est pas pas de la formule c'est bon mais c'est pas drôle j'avais l'impression de voir charles leclerc à départ 40 du sous bfm qui ne se cache même plus un sur bfm on se cache plus pour dire à leurs invités que ce qu'ils racontent en plateau et dans l'intérêt mitigé le rhum la vanille le citron toutes les agrumes qui venaient qui venaient des de la guadeloupe il faut penser au gâteau nantais par exemple inquiète alors vous en avez un je le présenterai tout à l'heure parce que je préfère vraiment qu'on voit les bateaux c'est plus joli voilà autrement plus intéressant que ce que vous nous racontez depuis cinq minutes sur sur l'europe mais comme à chaque fois qu'une chaîne info couvre un événement en direct elle nous offre son lot de beaux moments d'écoutes entre le journaliste en plateau et son envoyé spécial alors vous m'avez bien expliqué vous les verriez passer devant vous dans une quarantaine de minutes mais est-ce que vous apercevez ce qui se passe désormais sur la ligne de départ bah non pas vraiment que vous finalement vous venez de dire qu'il passerait devant moi dans 40 minutes mais bon bref beaucoup d'amateurs de voile présents aujourd'hui c'est le cas d'eugène qui lui est visiblement plus porté sur la roue du rhum arrangé je vais voir tout de suite le jeune oui le jeune c'est moi pourquoi on va voir le départ bah pour voir l'ambiance et puis pouvoir là moi déjà le monde entier les gens ont besoin d'évacuer sur la planète mais il faut faut décompresser avec modération évidemment mais je taquine mais bfm a décroché la plus grande star internationale de surcroît pour la route du rhum sur son plateau évidemment et vous serez là évidemment denis euro et et christophe gaumont donc pour commenter ce départ pardon j'ai bien entendu denis euro pourquoi denis euro ou qui avait été ancien directeur du vendée globe denis euro voulu vous réagissez à ce que disait l'invité de nicolas excuse me tu l'as il s'appelle denis euro mais comme il le prononce très vite j'entendais denis euro toute la journée j'attendais à voir robert mais non vous du rhum qui avait qui était très attendu le lancement devait avoir lieu samedi france 3 bretagne avait fait péter le budget pour les dix prochaines années bonsoir soyez les bienvenus dans les 19 ans régional décors de circonstance bien sûr studio à l'extérieur est tout petit sauf qu'entre temps le départ a été reporté et les spectateurs sont là bien sûr pour suivre le spectacle un peu moins nombreux certainement que si le départ avait eu lieu dimanche à l'époque où on avait encore un studio mais la loge courait jusqu'à dimanche mais bon il en faut plus pour déstabiliser france 3 bretagne qui a tout de même proposé aujourd'hui des directs au prix de tous les dangers avec un cadreur qui marche à reculons sur un ponton les routeurs très ambitieux mon petit bonhomme non malheureux arrête toi arrête toi tout de suite stop t'as trafiqué bravo c'est bien je fais des petits tests comme ça parfois évidemment il n'est pas tombé on referme ses actualités avec mon top 3 des champions de la route du rhum numéro 3 ce couple qui n'avait pas reçu le mémo sur le report du coup d'envoi l'idée c'était de venir prendre un petit peu l'air on avait peur qui beaucoup de monde et aujourd'hui pour l'instant il n'y a pas grand monde et c'est super ouais c'est peut-être parce que la course finalement était décalé trois jours qu'il n'y avait personne monsieur top 2 ce monsieur qui a choisi d'attendre le départ tout en perfectionnant son gainage d'autres arrivent quand même à dormir sur leurs deux oreilles c'est très impressionnant d'arriver à faire ça patrick le fait aussi dans la cour parfois et enfin top 1 l'homme qui est en attendant le départ s'est occupé comme il le pouvait a fait une découverte une sacrée découverte le genre de découverte qui change une vie les mains des stars de la route du rhum attire tous les regards et certains font de sacrées découvertes voilà je viens de m'apercevoir que j'avais les mains de francis joyon et le retour à la maison devait être foudre et muriel tu dis la rage avec gaza j'ai main de francis joyon et ben c'est super ça l'info continue demain bonne soirée j'ai bien bravo